Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nécessairement laborieux Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je pense que c'est un peu par défaut. qu'il manque de technique, je pense qu'il manque de technique, je pense que ça peut s'améliorer, je pense que ça peut s'améliorer, je ne vais certainement pas parier contre Florian Jackay au niveau progression, il l'a montré qu'il est capable de s'améliorer, mais moi je trouve que c'est extrêmement laborieux, il perd beaucoup de mise au jeu aussi, ça paraît dans son style. Et je pense également que parfois il peut peut-être sortir de la zone un peu trop tôt. Moi je pense qu'un des problèmes contre les 67, c'est justement qu'il était peut-être pas très près des défenseurs, on effectuait peut-être pas des sorties de zone en unité de scène, et ça permettait aux 67 de mieux fermer la zone neutre et de créer des revirements, puis d'amener le jeu de l'autre côté. Donc vraiment, Florian Jackay, je pense, pour un joueur d'intensité, de troisième, quatrième trio, et qui est capable de marquer à l'occasion, qui est extrêmement intense, et qui, je te dis des autres dans la OHL, vraiment, à un moment donné, j'ai vu une séquence contre les 67, il s'amène en échec avant, à fond de train, et le défenseur a pratiquement figé deux ou trois secondes en se disant, ah, bon, je vais me faire frapper, c'est ça y est. Finalement, Jackay ne l'a pas frappé, il s'est gardé une gêne, le défenseur a effectué une remise, et c'était pas nécessaire, mais c'est dire à quel point, par sa force physique, par son intensité, il impose quand même le respect. Hey, tu sais, au début de la saison, il se battait souvent. Il y avait quand même beaucoup de séquences de lui, pour le point de vue robustesse. Je pense qu'à un moment donné, il a compris qu'il était utile à son équipe, pour le point de vue offensif, et sans renier son côté physique, on le voyait moins jeter les gants, on le voyait moins se mettre dans le pétrin, et ça, je trouve que c'est extrêmement bon. S'il est en mesure de se discipliner, de ne pas franchir la ligne, si on veut, c'est quelque chose d'assez prometteur. Marty, t'as fait une comparaison, à juste titre, avec les one-becks de ce monde, les Vincents, parce que c'est en termes d'âge. Je vais t'en faire une autre, avec son frère, Harvard Jackye. C'est le fun, c'est facile de faire la comparaison, puis je suis convaincu que tout le monde le fait. Jackye, Harvard, lui, il a joué sa saison de 20 ans, dans les rangs juniors, avant de faire le saut par la suite, dans la Ligue nationale de hockey, puis ça s'est avéré bénéfique. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le même chemin du côté de l'organisation du Canadien? Pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, de le faire graduer dès maintenant dans la Ligue américaine? Ben, je pense que c'est vraiment une question, je le mentionne souvent, mais je pense qu'une question de l'exécution et le côté physique. Est-ce que t'as ces deux éléments-là, qui vont être extrêmement importants dans la Ligue américaine, qui vont faire en sorte que tu vas connaître du succès? Est-ce que t'es capable de te démarquer à ce niveau-là? Et je pense qu'il coche les cases aux deux endroits. Et là, par la suite, tu peux te demander, bon, est-ce qu'il bénéficierait? Parce qu'on s'entend, on avait deux ans pour le mettre sous contrat. On aurait très bien pu dire, on va attendre une saison, une saison, on aurait pu attendre une autre saison, s'entendre avec lui dans les alentours de mai ou juin 2025. Et on aurait quand même pu l'envoyer à Laval, lui donner un contrat, même vraiment attendre un peu plus. Je pense que ce qu'on a déterminé avec son jeu offensif, je le répète, a été vraiment très, très, très bon. Moi, j'ai l'impression que là, on se dit, écoute, il est prêt, il est capable de passer à l'étape supérieure. Ça ne donnerait pas grand-chose de le voir, contrairement à Arbor Jackay. Et je comprends que Jackay était dans des situations un peu bizarres. Il y avait eu la COVID et tout ça, il n'y avait pas eu nécessairement d'occasion de peut-être jouer beaucoup de matchs pour qu'on le mette sous contrat peut-être un peu plus tôt. Mais dans le cas de Florian Jackay, je pense que c'est vraiment ça. On détermine qu'il est prêt. Écoute, il a déjà été capable de marquer 34 buts. Et les Bulldogs de Brantford ont des joueurs intéressants. Marek Van Acker, c'est un espoir assez prometteur pour le prochain repêchage. J'aime beaucoup Nick Lardis, l'espoir des Blackhawks de Chicago, petit, mais avec un très, très bon tir, extrêmement dynamique. Mais Florian Jackay a ses mérites aussi. Je pense que c'est... Tu veux voir ce qu'il peut apporter au niveau supérieur. Je pense que, je le répète, sur le point de vue de l'exécution et le jeu physique, il n'y a pas vraiment de problème. Un peu comme son frère Arbor, ils ont gravi les étapes rapidement et personne ne les avait vraiment vus venir. Je me souviens, Marky. Regarde, je fais mon meilleur coup de poche. Je suis présentement assis dans mon salon. Il y a une raison pour laquelle Nick Bobrov prend des décisions plus importantes pour le club de hockey canadien. Moi, je n'étais pas un grand fan de cette sélection-là lors du dernier repêchage, mais force est d'admettre qu'ils ont vu quelque chose dans Jackay. Et, effectivement, sa progression est vraiment intéressante. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse le saut dans la Ligue nationale assez rapidement? Ou tu penses que son développement va être plutôt lent et que ça va prendre quelques années supplémentaires dans la Ligue américaine? Écoute, c'est un Jackay. Rappelle-toi ce qu'on avait mentionné les autres l'an dernier lorsque les Canadiens ont repêché Florian Jackay. Évidemment, je ne l'avais pas comme choix. Je l'avais davantage dans mes listes dans les alentours du 150e rang. Et c'était quelqu'un que... Justement, moi, je me disais que c'est peut-être un choix davantage pour le 6 ou le 7e tour. En même temps, on l'avait reconnu tout de suite. C'est un Jackay. Tu n'estimais pas un Jackay. Cette famille-là se développe vraiment sur le tard et de façon extraordinaire. Donc, de ce que je vois présentement, moi, je pense vraiment que le côté sens du jeu, tu sais, parfois, il est peut-être un peu éparpillé. Tu sais, je te parlais de son positionnement défensivement. C'est certain que c'est un joueur de centre. À l'aile, c'est moins demandant. Tu as moins à te positionner pour couper les lignes de passe, pour supporter les défenseurs. Tu n'as qu'à te soucier de couvrir ta pointe et d'effectuer les relances, de t'appuyer sur ton joueur de centre. C'est sûr que c'est moins compliqué. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Donc, vraiment, la Ligue américaine serait très bénéfique pour lui au moins une saison. Je dirais peut-être même deux. Et je pense que dans les alentours de 22 et 23 ans, là, on pourrait le voir s'amener au camp d'entraînement des Canadiens se battre pour un poste et possiblement en gagner un. Se retrouver sur un quatrième trio. Et là, on s'entend, si on va dans deux ans, là, tu commences à voir l'équipe des Canadiens qui va rivaliser pour une place en série. Il va commencer à se tailler tranquillement, pas vite, une place vers les meilleures équipes de la LNH. Donc, avec des joueurs très dominants. Donc là, tu vas l'amener. Il va avoir un rôle physique, probablement, avec d'autres joueurs de troisième ou quatrième trio qui présentent d'excellents rôles aussi à ce niveau-là. Il va simplement continuer à dominer. Il va continuer à frapper. Il va amener vraiment un élément extrêmement physique. Et là, je le répète, s'il est capable d'améliorer certains éléments au niveau de la compréhension du jeu, bien, ce serait très bien. Mais tu sais, c'est normal aussi des autres, tu sais, oui, il a 19 ans. Oui, il a été repêché l'an dernier. Oui, il a eu une très belle saison en 2023-2024. Ça demeure simplement sa deuxième saison dans la OHL. Donc, tu sais, il a encore beaucoup de place à amélioration et à l'apprentissage surtout au niveau de l'ABC du hockey. Parce qu'il n'y a pas... C'est ça. Il progresse à vitesse grand V, mais il manque d'expérience à quelque part malgré tout ce qu'il a vécu, tu sais. Oui. Puis tu sais, je ne lance pas du tout la pierre à des Raphaël Harvey Pinard ou à des Michael Pezzetta, mais ça va faire quand même du bien d'avoir sur un quatrième trio un peu plus de poids. Tu sais, un jack-eye, un low-cut-up. Peut-être que c'est ça l'avenir du quatrième trio des Canadiens. Puis ça amène quand même une dimension plus éreintante pour l'adversaire. On s'entend, c'est des joueurs qui travaillent. Pezzetta frappe tout ce qui bouge. Elle jette les gains à l'occasion. Harvey Pinard, on n'y enlèvera pas son intensité. Mais ce n'est pas des joueurs qui font nécessairement craindre l'adversaire lorsqu'ils s'amènent en échec avant. Peut-être que ce sera la nouvelle philosophie des Canadiens. On verra bien dans quelques saisons. Marty, tu parlais de jack-eye. Potentiellement un match à Laval d'ici la fin de la saison. Écoute, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le faire pareil parce qu'on est sur un podcast. Hier, Gilbert était à RDS et il y avait quelques joueurs des Canadiens qui y étaient. Kirby Dac était là, Justin Byron et notamment Joshua Roy. et Joshua Roy a mentionné qu'il visait un retour avec le Rocket de Laval. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, mais il a indiqué que s'il n'est jamais capable de revenir au jeu, ce serait avec le Rocket et ce n'est pas impossible que ça se produise. Alors ce sera à considérer évidemment dans les prochains jours parce que la saison achève. Est-ce que Roy pourra discuter au moins un match d'ici la fin de l'année pour aider le Rocket? Ça, on le souhaite. Tu sais que Marty, en ce moment, tu nous fais un petit Yannas Corpissalo avec le visage ensoleillé comme ça? Un petit peu, un petit peu. Mais moi, je ne suis pas devant le filet. Ça me permet de ne pas peut-être donner de mauvais buts, on va le dire comme ça. C'est très bon. On va faire une mise à jour de plusieurs espoirs des Canadiens aujourd'hui, comme je le disais à l'entrée de jeu. Si vous avez des questions à nous poser par rapport aux espoirs des Canadiens, ça va nous faire plaisir d'y répondre. On va passer de Florian Jacquet, un autre joueur que vous êtes plusieurs à avoir très hâte de le voir débarquer dans l'organisation des Canadiens de Montréal, le défenseur Adam Engstrom. Marky, il fait partie de cette relève-là de défenseurs gauchers. Tu sais, lorsqu'on parle des joueurs quand même de la panoplie de défenseurs, de plus en plus, on entend le nom d'Adam Engstrom circuler dans les conversations et à juste titre, il faut dire qu'il joue du gros hockey. présentement en Europe. Oui, mais je dirais que c'est au niveau collectif. Il a bien très bien commencé la saison, personnellement, pas collectivement. Et c'est ça qui est intéressant du côté d'Adam Engstrom. Présentement, il joue avec Rugg dans les séries de la SHL. Je comprends que ça va bien, on a gagné un tour éliminatoire, mais la réalité, puis je comprends aussi que Rugg, on en parle depuis plusieurs années, j'ai un chandail derrière moi, donc c'est pour dire à quel point Rugg est une équipe quand même assez prestigieuse. C'est l'équipe de Moritz Sider, c'est l'équipe de Marco Casper. Donc c'est une organisation qui a développé beaucoup de joueurs, qui a beaucoup de succès, donc on pourrait se dire, bon, c'est pas nécessairement surprenant de les voir connaître du succès. En passant, ils jouent en ce moment, Rugg, c'est deux à deux dans leur série de la SHL contre Vaxo. Mais tout ça pour dire que c'est pas une surprise nécessairement de les voir dominants. Maintenant, par contre, on a mal commencé la saison. À un moment donné, on était vraiment sur le point de ne pas participer aux séries éliminatoires. C'était très inquiétant et ce qui est arrivé, c'est qu'on a congédié les frères Abbott. C'est eux qui avaient vraiment monté le programme de Rugg. C'est eux qui avaient réussi à attirer beaucoup de joueurs de haut niveau et être en mesure de les développer. Donc les deux Ontariens qui ont créé le programme du côté de la Suède ont été congédiés. Ça avait surpris pas mal tout le monde. Moi, j'étais le premier à ne pas être d'accord, à me dire que ça allait affecter grandement le programme. Il est forcé d'admettre que c'était pas le cas parce qu'on s'est replacés. On est arrivé en série et là, c'est un bon vu classique. Des autres, tu le sais comme moi, lorsque t'arrives en série et que t'as du rythme, ça peut faire des dommages et là, présentement, on le voit. On a 11 victoires de suite du côté de Rugg et on n'a pas perdu encore un match lors des séries éliminatoires. Dans le cas d'Angstrom... Est-ce que ça passe par Angstrom? Est-ce qu'il est une pièce maîtresse, ces succès-là? En fait, c'est là que je m'en allais. Clairement, on a apporté des changements au niveau défensif et c'est pas inquiétant. Je vais avertir tout de suite, je pense que c'est normal. Rugg voulait apporter un peu plus de leadership, de vétérans. On donne plus de temps de jeu à des joueurs un peu plus expérimentés, donc je pense que c'est normal. Donc, je vais être honnête avec toi, il a perdu quand même un peu de temps de jeu. On le voit davantage jouer lors des séries du 16, 17, 18 minutes. C'est régulièrement un défenseur de troisième paire. Et tu regardes ceux qui sont autour de lui, ça se comprend un petit peu. Je pense que l'arrivée de Leon Bixell, tu sais, Leon Bixell, rappelle-toi des autres, l'espoir de premier tour des Stars de Dallas, a recommencé la campagne dans la Ligue américaine. Et clairement, il a eu le mal du pays, il n'était pas nécessairement content et tout ça. Et Bixell a demandé de se retrouver du côté de la Suède. Je pense que ça ne faisait pas nécessairement l'affaire des Stars, mais on a quand même accepté parce qu'on voulait l'accommoder et tout ça. C'est retrouvé du côté de règle, et là, c'est comme si un peu avait pris la place, il joue davantage, c'est un joueur qui est peut-être un peu plus physique. Et là, je mentionne Bixell, mais tu as également, et là, les partisans des Canadiens vont ne probablement pas s'ennuyer de ce nom-là. Brandon Davidson, ça, c'est le partenaire en défense d'Adam Engstrom présentement, joue à peu près sur le troisième paire. Tu as un Michael Kapp, là, qui n'a pas une tonne de match dans la LNH, mais qui en a quand même disputé quelques-uns avec les Devils. Lui fait partie de l'organisation aussi, donc tu sais, si tu commences à additionner les joueurs comme ça en défense, un, deux, trois et quatre, tu vois qu'Engstrom se retrouve, c'est ça, il a moins de temps de jeu, pas qu'il est mauvais. Je pense qu'en attaque, il a encore la même fluidité, il a encore le même dynamisme, il fait encore d'excellentes premières passes. Tu sais, il bouge extrêmement bien. Là où peut-être que ça fait un peu plus mal, je te dirais, je trouve que physiquement et défensivement, là, tu vois que les meilleures équipes, là, plus tu avances, je trouve que ça allait quand même bien au début des séries, mais là, plus tu avances, plus le calibre augmente et plus le rythme de jeu est élevé, que ça brasse un peu plus. Là, je commence à trouver qu'il fait le travail, il est correct, il est de calibre, mais il n'est pas dominant non plus physiquement. Ça devient plus compliqué, il a plus de mal un peu à se débarrasser des joueurs devant le filet. Mais il commet peut-être un petit peu plus de revirement, je le répète, c'est pas inquiétant. Mais tu sais, je t'avais souvent mentionné, bon, je pense qu'il est prêt pour le Rocket de Laval dès maintenant. Là, je regarde ça, je me dis, peut-être que la SHL, tu sais, tu regardes la plus défenseur qu'on a dans l'organisation des Canadiens, finalement, ce serait peut-être pas mauvais non plus qu'il retourne dans la SHL et qu'il obtienne un rôle, c'est s'il demeure avec Rugg, par exemple, obtenir un rôle encore plus important au lieu d'être un 5 ou 6e défenseur en série, de t'amener au sein d'un top 4, de voir une progression et que là, vraiment, tu te dises, c'est bon, il n'y a plus d'affaires dans la SHL, on l'amène en Amérique du Nord et on l'aide à se développer. Ouais, surtout si on se souvient au début de la saison, Marty, rappelle-toi avec le Rocket, on avait une abondance de défenseurs. Jean-François Houlle faisait quasiment des brigades défensives complètement différentes à chaque match parce qu'il fallait que tout le monde voit un petit peu la glace. Je le sais qu'il y a eu blessures, qu'il y a eu problématiques, finalement, tout le monde est un peu tombé dans sa chaise parce que c'était la saison avancée, mais on ne souhaite pas ça, on ne veut pas un Adam Engstrom qui regarde deux matchs sur trois de la Galerie du Prince non plus. Je pense que c'est important de considérer ça. Donc, pour toi, l'Europe est encore une possibilité l'année prochaine, puis il ne faudrait pas nécessairement voir ça comme une régression, c'est un peu ça que tu nous dis. Oui, mais tu sais, il ne faut pas oublier non plus, je parlais du fameux repêchage 2022, il en fait partie, il ne faut pas l'oublier non plus. Je comprends que c'est un late, je comprends qu'il a 20 ans en ce moment, mais il y a encore beaucoup de place à amélioration, ce n'est pas un désaveu. Et surtout avec la pluie de défenseurs qu'on a, je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus patient, de travailler avec lui, puis tu sais quoi, je pense que ça va acheter simplement du temps pour certains défenseurs, que ce soit dans le cas des Jadon Strobel ou Jordan Harris, que leur contrat se termine, qu'ils demandent des augmentations de salaire et qu'on doit s'en départir parce qu'on a un plafond salarial à respecter, que ce soit de cette façon-là, ou parce qu'on commence à constater qu'il y a des espoirs, parce qu'il va y en avoir, il y a des espoirs chez les Canadiens en ce moment, pour lesquels on fonde beaucoup d'espoirs et qu'ils ne vont pas complètement les remplir. D'ici deux ou trois ans, là, on va avoir davantage de réponses et on va être en mesure d'en savoir davantage. Et c'est là peut-être que justement un Engstrom peut amener une autre dimension. Mais tu sais, ça ne prendra pas cinq ans non plus, je pense que... Puis sais-tu quoi, tu pourrais l'amener à Laval l'an prochain, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, mais ça serait bien correct de le voir dans la SHL aussi, parce que je pense que finalement, défensivement et physiquement, il y a encore une légère place à amélioration où il peut aller encore chercher un peu de progression, mais il serait capable de le faire à Laval aussi. Là, c'est vraiment une question de... On a un peu une queue du côté des défenseurs et je comprends qu'il y a, par exemple, des Toby Paquette-Bisson qui ne sont pas dans la discussion en ce moment, et je pense que ces vétérans-là avec des contrats de Ligue américaine sont importants pour amener de l'expérience, du leadership, montrer comment ça fonctionne. Rainbacher l'a dit lui-même à quel point Toby Paquette-Bisson était extrêmement important à ses côtés. Ça, au final, ça va t'aider dans cinq ans d'avoir ces vétérans-là qui aident tes jeunes. Ah oui, puis quel commentaire est revenu très souvent au début de la saison? Manque d'expérience avec le Rocket de Laval. Ça faisait partie de ce qu'on a un peu été déplu de la situation avec les gardiens de but, deux gardiens qui étaient très jeunes. Les Kevin Poulin de ce monde ont manqué devant le filet. Je pense que c'est un petit peu la même chose à la défensive. C'est important que, oui, c'est une ligue de développement, mais il faut quand même bien que t'entourent tes jeunes. Puis c'est normal que ce soit des Philippe Maillet et des Brendan Gignac qui tirent l'attaque, que ça ne passe pas uniquement par les jeunes espoirs du Canadien. Ça doit être un petit mélange, un petit peu, une belle balance de tout ça lors d'un club de la Ligue américaine. À suivre pour Adam Engstrom. Reste à voir s'il fera le saut bientôt ou s'il jouera une saison de plus. Mais une chose est sûre, prenons notre gaz égal avec Adam Engstrom et respirons par le nez. OK, on ne s'en va pas bien loin, on va rester dans la même série parce qu'Adam Engstrom affronte justement Philippe Erikson. Et tu l'as dit, le match est en cours. Et comme un de nos auditeurs vient de le souligner, Guillaume Deparois, Erikson est en feu, c'est lui qui a les deux buts présentement dans la rencontre. Oui, bien là, tu vois, c'est intéressant. C'est un peu dans le cas de Philippe Erikson. Écoute, la progression de ce joueur-là est phénoménale, c'est vraiment intéressant. Lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé la saison dans la SHL, donc avec Vaxo. Et tu sais, je me souviens de l'avoir vu, les détails étaient là. Le coup de patin était là, l'intensité était là. Tu voyais que défensivement, il se débrouillait très bien. Je me souviens, lorsque je l'avais observé avant son repêchage, j'avais des questionnements par rapport à le positionnement de son bâton. Est-ce qu'il était suffisamment sur la glace? Est-ce qu'il était capable de récupérer beaucoup de rondelles, d'être efficace vraiment dans l'approche au porteur? Je n'étais pas convaincu, mais en même temps, je me disais, c'est tellement un détail justement que je pense qu'il va l'améliorer. Je pense que ce n'est pas un problème et ça m'a donné raison. Vraiment, en début de saison, ça s'est extrêmement bien passé. Mais les points n'étaient pas nécessairement là. Il y a eu six aides simplement à 29 rencontres. Donc, on l'a prêté dans l'âge du Vanscan avec l'équipe de Nubro. Et là, tu vois exploser. Je vais être honnête avec toi. J'ai davantage regardé des matchs, des séries avec Vaxo. Donc, je vais devoir retourner voir avec Nubro qu'est-ce qui s'est passé. Mais il a obtenu 24 points en 21 matchs. Et là, dans le fond, on a été éliminé du côté de Nubro. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a simplement rappelé de nouveau avec Vaxo. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait plus de temps de jeu. Donc, il était pas mal sur un quatrième trio avant son prêt pour l'équipe de Nubro. Là, finalement, il se retrouvait. J'ai vu quelques matchs où il se retrouvait avec des... pas les plus grands joueurs au monde. Mais tu sais, il a joué avec Joachim Blickfeld, un ancien des Charges de San Jose. Joué une dizaine de matchs, pas plus. Donc, tu sais, il s'est retrouvé avec des anciens de la LNH. Des joueurs quand même intéressants. Et je te dis, il suivait le rythme. Il était capable d'amener plus d'attaques. Il avait une bonne vision de jeu. Il était capable, par moments, de tourner ses hanches, de trouver une très belle option de passe. Et on a toujours vu son talent au niveau de la vision de jeu, justement, de la créativité. On l'a toujours vu, même l'an dernier. Mais là, de le voir à un niveau supérieur, lorsqu'il joue avec des anciens de la LNH, il est encore capable de se démarquer. Il suit le rythme de jeu. Il est aussi intense. Lui, il aime beaucoup se tenir dans l'enclave. Lorsqu'il est en avantage numérique, il utilise la position bumper vraiment dans le centre de la zone adverse. Et il bouge constamment. Il est toujours en option. Il est capable de se retirer un peu. Il décoche un bon tir sur réception. Et ça, c'est l'autre aspect. Je trouve que son tir s'est vraiment amélioré. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et là, de voir qu'en série, tu vois, les derniers matchs contre Ruggles dans la série, il y en a un où il n'a pas joué. Et dans le second, en fait, il n'a pas joué le match numéro 2, mais le match numéro 1, il a tout simplement 4 minutes. Là, on l'a ramené dans la formation. Et là, tu vois, il marque deux très gros buts. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'avait pas disputé beaucoup de matchs. Il avait été blessé la majorité de la saison en 2022-2023. Et sais-tu quoi, au sixième tour, j'ai pratiquement ce genre de paris-là que j'aime parce que tu le prends super loin. Le risque est minime. Et ça peut te rapporter gros parce que là, soudainement, si tout se met en place, c'est prometteur. Tu viens de le mentionner, Marty, c'est un choix de sixième tour de 2023. C'est un des espoirs qu'on parle le moins. Honnêtement, chez le Canadien de Montréal, il y a peu d'attention qui est dirigée vers lui. Mais est-ce qu'il faut commencer à mettre des oeufs dans le panier de Philippe Eriksson? Est-ce que tu crois qu'il y a réellement un potentiel d'accomplir quelque chose un jour dans la Ligue nationale? Absolument. Absolument, des oeufs. Je te dirais là même, j'ai une boule de cristal à dire, je pense que ce joueur-là va porter l'uniforme des Canadiens de Montréal un jour. Wow! C'est quelqu'un de... Justement, tu sais, l'intensité, là, le coup de patin, là, il a un petit peu le côté physique, mais c'est normal en ce moment, il a 18 ans et il joue contre des hommes. Donc, tu sais, je pense que c'est un peu normal de ce niveau, de ce côté-là. Mais l'intensité, là, le coup de patin, là, et tu vois qu'il y a quand même de belles subtilités au niveau offensif. Je parlais de ses mains, je parlais de son... Tu sais, son tir s'est amélioré. Donc, tu sais, tu vois qu'il est tranquille. Petit à petit, il améliore plusieurs détails à peu près à tous les niveaux. Défensivement, il est solide. Donc, tu sais, je le mentionne souvent, tu sais, c'est au minimum ce que tu as besoin pour évoluer dans la LNH. C'est l'intensité, c'est le rythme de jeu, c'est le côté physique. Bien là, tu vois à peu près outre le côté physique, donc, et c'est normal, le 18 ans va continuer à prendre de la force physique, va continuer à travailler dans le gymnase. Donc, ça va continuellement s'améliorer. Mais pour le reste, tout est là. Donc, je m'attends certainement à le voir avec la Suède au championnat mondial d'hockey junior l'an prochain. Ça, c'est clair pour moi. Je pense qu'à 19 ans, tu peux très bien l'amener. Peut-être pas sur un premier trio, mais dans les entours d'un 2, 3 ou 4e trio, je pense qu'il peut affronter d'une très, très belle profondeur à l'équipe suédoise. Donc, on va peut-être pouvoir le surveiller à Ottawa des autres. Ah, ça va être intéressant à surveiller. Philippe Eriksson l'année prochaine. Selon Martin, il sera au championnat du monde junior avec la Suède. Espérons-le dans un rôle offensif. Marty, évidemment, pour des contraintes de temps, on se limite quand même à certains espoirs. On ne peut pas commencer à parler de 25 gars parce que sinon, tu nous ferais des résumés de deux minutes. Ce n'est pas vraiment ça qu'on veut faire au podcast La Relève. On aime ça y aller plus en profondeur. Alors, dans la banque d'espoirs qu'on regardait aujourd'hui, on avait volontairement écarté Philippe Méchard. Mec, tu as quand même une question de Guillaume. Je suis curieux de t'entendre. Je sais que tu ne l'as pas observé dans les derniers jours, mais peut-être que tu vas quand même être en mesure d'y répondre. Crois-tu à Philippe Méchard sur autre chose que l'avantage numérique parce qu'il ne voit pas vraiment que son offensive est transposable à la Ligue nationale? Ce serait quoi son rôle, selon toi, pour lui, dans la grande Ligue? C'est sûr qu'on parlait de Florian Jacay en début d'épisode. On parlait de son jeu physique, on parlait de son intensité, de son coup de patin qui était potentiellement correct au sein d'un quatrième trio. C'est sûr que si tu penses à Philippe Méchard pour un quatrième trio, je pense qu'on va rater le bateau. Je pense que ça ne fonctionnera pas parce que tu vas toujours avoir des Florian Jacay un peu plus imposants, qui sont aussi rapides et qui vont avoir le... Donc, tu sais, oui, il est plus talent de soi offensivement, mais à un moment donné, c'est que les joueurs de quatrième trio, tu vas leur demander... Dirais-tu que c'est un peu comme Yassi Eulonem présentement à Montréal? Sur un quatrième trio, honnêtement, c'est pas mal inutile. C'est différent, tu vois. Eulonem, je trouve quand même, même lorsque tu le regardais dans la Ligue finlandaise, même dans la Ligue américaine, c'est quelqu'un d'intensité. C'est quand même quelqu'un qui travaille fort, va appliquer de l'échec avant, va être intense dans les coins, méchasse et qui est encore plus faible physiquement. Donc, vraiment, là, je parle vraiment de la case de quatrième joueur de joueur de quatrième trio. Il peut pas nécessairement remplir ça parce qu'il va toujours avoir des joueurs plus imposants, plus rapides, des spécialistes, là, qui vont peut-être prendre sa place. On parlait d'Eriksson. Un Eriksson passerait devant Méchard parce qu'il est peut-être un peu plus imposant. Il joue davantage à... Méchard est rapide aussi, mais le style d'Eriksson, c'est vraiment avec vitesse. Il bouge constamment. Par contre, là où je crois en Philippe Méchard, où j'ai pas de problème, je pense qu'il peut s'établir dans le milieu d'une formation, sur un 2 ou un 3e trio, c'est que tu vois, il a quand même beaucoup d'habiletés. Il a quand même de bonnes mains. Je parlais de son coup de patin. Il est fluide. C'est quelqu'un qui va beaucoup changer son rythme. Donc, il est capable d'aller en ligne droite, mais capable également de jouer Est-Ouest, de tenter des feintes, d'amener toutes sortes de jeux offensifs. Il est extrêmement créatif. Donc, c'est pas un problème dans son cas également. Donc, je pense que c'est là, Philippe Méchard. Est-ce que ça va devenir une super vedette? Non. S'il se retrouve au sein d'un quatrième trio, ça ne fonctionnera pas. Mais je pense que sa place, son potentiel est vraiment davantage, tu sais, sur une deuxième vague d'avantages numériques. Quelqu'un qui va amener du jeu, qui va être créatif justement, va acheter du temps, va remettre à ses coquilliers. Puis tu sais, ce qu'on a vu à Kitchener cette année aussi, peut-être un peu plus de jeux où il était utilisé par exemple dans le centre de l'enclave. Donc, il était capable de rediriger un peu le trafic avec la rondelle, avec sa vision de jeu. Il était capable de remettre à des joueurs qui devenaient soudainement libres et soit ça fonctionnait ou non. Mais je pense que c'est un peu, moi, c'est vraiment comme ça que je le verrais du côté de Philippe Méchard. Ça va prendre du temps dans l'élègue américaine avec le Rocket de Laval. Ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment ce que je vois dans son cas. Puis en passant, les Rangers de Kitchener pour les partisans des Canadiens surveiller ça ce soir. Match numéro 6. Donc, on joue en série contre les Hallers derrière. On pouvait s'attendre à ce que ce soit difficile. Les Rangers de Kitchener ont eu de la difficulté. Mais ça va être à surveiller. Évidemment, il y a dans la GMQ le match numéro 7 entre l'Armada et le final de Sherbrooke. Mais de l'autre côté, tu as Philippe Méchard. Donc ça, c'est à surveiller dans son cas également. Malgré tout, Marky, Philippe Méchard, on parle quand même d'un premier choix. Fin de premier tour quand même, 26e. Mais un premier choix. Est-ce qu'il remplit les attentes jusqu'à maintenant? Puis là, je ne suis pas en train de lancer la serviette. Je ne suis pas en train de parler de constats d'échec. Il faut être très patient avec les jeunes. Méchard ne fait pas exception, même si ce n'était pas un choix qu'il avait fait l'unanimité à l'époque. Mais au moment où on se parle, quand on colle l'étiquette de premier choix, on fonde quand même des attentes. On en fonde peut-être un peu moins en Philippe Méchard parce qu'il avait la chance, entre guillemets, d'être dans le même repêchage que le Rye Stavkowski. Évidemment, tous les projecteurs sont tournés vers le premier choix au total. Mais ça reste un premier choix. Jusqu'à maintenant, il a eu des bons flashs dans la Ligue canadienne. Par moments, ça a été plus facile. Par moments, ça a été plus difficile. Dirais-tu qu'il remplit les attentes qui sont placées envers lui jusqu'à maintenant? Les attentes. C'est sûr que les attentes étaient extrêmement élevées. Je veux dire, justement, tu l'as mentionné, on parlait d'un 26e choix au total. On l'avait vu jouer au championnat mondial dans le hockey junior à 17 ans. Donc, il y avait de grosses attentes placées envers lui. Donc, est-ce qu'il remplit les vraies attentes? Peut-être pas. Mais j'aime quand même la progression. Tu vois, par rapport à... Tu sais, rappelle-toi l'an dernier, ce qu'on avait parlé. Il avait extrêmement bien commencé la campagne. Il montrait de la... Justement, il montrait de l'attaque. Il montrait de la créativité. Tu voyais qu'il jouait avec un certain rythme. Et lorsqu'il y avait beaucoup de temps de jeu, pas de temps de jeu, mais d'espace, il était capable de créer énormément de flamèches offensivement. Ça se déroulait peut-être un peu mieux. Il était capable de repérer des coéquipiers un peu plus libres, de les repérer dans d'excellentes chances de marquer, créer de l'attaque pour les Rangers de Kitchener. Et souviens-toi, après les fêtes, il l'a reconnu lui-même, avait commencé à sentir une certaine fatigue. Il était moins capable de se démarquer. Il avait été moins rapide. La pression s'amenait plus rapidement sur lui et son problème a toujours été en périphérie. Donc, tu sais, ça, là, par la suite, avait plus de pertes de rondelles. Il tombait plus par terre. Il y avait moins d'efficacité et lors des séries, ça avait été ordinaire. Peut-être pas atroce, mais ordinaire. Ouais, ordinaire. Alors que cette année, on a vu le Philippe Méchard dominant du début jusqu'à la fin. Je comprends que, là, collectivement, ça va moins bien pour Kitchener, mais je pense que les Rangers, on en a déjà parlé, n'ont pas nécessairement accompli les meilleures transactions. C'était bien d'aller chercher Edouard Charlie, mais clairement, je pense que ça a un peu cassé le rythme de cette équipe-là. On a perdu davantage de matchs. On était moins à l'aise. et Charlie a raté beaucoup de chances. D'ailleurs, je trouvais que Méchard, dans les matchs que j'ai observés, a été très bons. Il était capable de créer beaucoup de chances de marquer et d'attirer des joueurs vers lui. Il était capable d'amener de la vitesse, de déjouer énormément de joueurs et d'attirer quelqu'un vers lui pour remettre à un joueur comme Charlie, par exemple, qui se retrouvait tout seul. Il y avait clairement un manque d'opportunisme. Ça fonctionnait moins. Mais au moins, là, le niveau énergie est correct. Il est capable de gérer une saison de 68 matchs. Donc, il va être correct pour la Ligue américaine. Son coup de patin s'est amélioré. Il est plus fort physiquement un petit peu. Il attaque un peu plus l'intérieur. Il est meilleur dans les coins. Son exécution est meilleure aussi. Il garde peut-être moins la rondelle qu'avant, ce qui apporte plus d'efficacité. Je le mentionne souvent, mais si tu gardes la rondelle simplement une fraction de seconde, tu es pas mal plus difficile à frapper que si tu la gardes pendant 7 secondes. Donc, je pense vraiment que la progression est quand même intéressante. C'est quand même bien de le voir faire ça. Maintenant, il est prêt pour l'étape Ligue américaine. Il est prêt pour l'étape Rocket de Laval. Mais encore là, on le répète, c'est sûr que c'est un 26e choix au total. Mais on le répète aussi, un 26e choix au total, je comprends que c'est un choix de premier tour et que tu as l'étiquette de premier tour, mais il n'y a pas énormément de différence entre un joueur repêché 38e aussi. Dans bien des cas, tu es simplement content d'avoir un joueur de la LNH au 26e rang, même si je comprends que c'est sexy d'avoir un excellent choix de premier tour. Ah oui, tu as 100% raison. De plus en plus, il y a d'équipes qui rentrent dans la Ligue nationale. Il y a de plus en plus de joueurs qui ont l'étiquette de choix de premier tour, mais ça ne va pas dire que c'est des joueurs plus talentueux. Il n'y a pas si longtemps, il y avait 15 équipes de moins dans le show, donc il y avait 15 joueurs de moins qui étaient étiquetés joueurs de premier tour. D'ailleurs, c'est un bon exemple parce qu'on va parler d'Oliver Kapanen. Oliver Kapanen, si ma mémoire est bonne, c'est un 64e choix au total. Donc, techniquement, par là, choix de deuxième tour, mais si on revient à l'ancienne formule 2017 avant les Golden Knights et le Kraken, ce serait un choix de troisième tour. Mais bon. Kapanen, Marty, il domine présentement. C'est le meilleur pointeur à la dernière fois que j'avais regardé dans la Liga en série. Il est vraiment tout feu, tout flamme. C'est un joueur qui est plus vieux. On parle quand même de l'encant de 2021, mais il semble sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu as observé à propos d'Oliver Kapanen? Bien, c'est sûr qu'Oliver Kapanen, lorsqu'on parle des séries, donc le style de jeu qui se resserre un petit peu et là, on parle de la Liga finlandaise aussi, une ligue vraiment plus défensive. Tu as moins d'espace. Les joueurs sont mieux positionnés. On ferme énormément l'espace, justement. On travaille beaucoup en unité de 5. On s'assure de donner très peu d'espace. On supporte les défenseurs. On est très bien placé défensivement et quand ce n'est pas le cas, bien souvent, ton rôle va écopper. On va avoir moins de temps de jeu, on va faire moins confiance en avantages numériques, en désavantages numériques à 5 contre 5. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que ça devient plus difficile. Mais Oliver Kapanen, avec son style de jeu, est exactement fait pour les séries. C'est quelqu'un qui est toujours bien placé. C'est un joueur de centre et tu sais, même à Caipa, l'an dernier, même l'an dernier, même lors des séries, obtenait beaucoup de temps de jeu. Obtenait environ 18, 19, 20 minutes. obtenait des responsabilités. Il fermait bien le centre, il était toujours bien placé, il supportait ses défenseurs. Un extraordinaire éthique de travail. Il est extrêmement intense et je pense que ça aide beaucoup son équipe. Ça aide dans un style de série où tu as moins d'intensité. Souvent, c'est le gars qui travaille le plus fort qui va se démarquer par rapport à celui à côté de lui. Donc, ça vraiment, je pense que ça le sert. Et là, cette année, je pense qu'il poursuit simplement sur cette lancée-là. Avec un an de plus, meilleur coup de patin. Et surtout, de ce que j'ai constaté lors des séries, il a pris du coffre. Vraiment, physiquement, il est pas mal plus imposant qu'il l'a déjà été. Ça a longtemps été l'un des gros points qu'il devait travailler. Là, je le regardais lors des séries, il est imposant. Et là, comme il patine un peu plus, il se démarque pas mal plus, crée davantage de séparation, capable de faire beaucoup plus de dommages au niveau transition, de meilleures entrées de zone. Et je pense tout simplement que ça lui rapporte. C'est sûr qu'il y a de bons joueurs avec lui. Tu sais, Uyuso, il est également avec Kapanen en tête des pointeurs de la Liga. Mais quand même, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment de voir ce côté gabarit. Il a pris vraiment une très, très grosse cloche et je pense que ça l'aide beaucoup. Si je me trompe-tu, Marty, il semble qu'on n'avait pas nécessairement repêché Kapanen dans un rôle offensif. On l'aimait bien parce que c'est un joueur qui était complet. Est-ce que ça sort un peu de nulle part, cette production-là? Est-ce que c'est parce que c'est un joueur qui est capable d'élever son jeu d'un cran quand ça compte en série? Qu'est-ce qu'il explique qu'il y a autant de production là, en série, en Liga? Ben, je le répète, je pense que c'est justement, c'est le côté de son style de jeu. C'est vraiment le côté séries éliminatoire. Son style colle vraiment beaucoup à la Liga finlandaise. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça... Je vais reformuler ma question, Marty. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit dominant sur le niveau offensif lorsqu'il a été repêché en 2021 ou il a vraiment pris des pas dans cette direction-là au cours des dernières années dans son développement? Je m'attendais clairement peut-être un peu à moyen. En même temps, j'ai toujours été un très grand partisan d'Oliver Kapanen, par contre. Je me suis toujours dit, je pense que c'est quelqu'un qui a un potentiel de se retrouver au milieu, dans un milieu de formation. Moi, j'ai toujours été l'un des joueurs. Et rappelle-toi, l'an dernier, je disais à peu près que c'était, avec Cédric Guindon, l'un des espoirs les plus sous-estimés des Canadiens de Montréal. Je l'ai souvent placé dans mes top 15. C'est toujours quelqu'un que j'ai... Bien humblement, je pense que je le préférais davantage que bien d'autres observateurs d'un point de vue simplement logique. Donc, je suis un peu surpris quand même qu'il produise. Je suis surpris, évidemment, de le voir en tête de toute la Ligue parce que tu as quand même des Villers-Kojvunen. Il y a d'autres excellents joueurs offensivement qui sont dans cette équipe-là. Donc, je pense que... Je pense qu'il y a un peu de surprise. En même temps, on se parle de la Liga finlandaise. On parle d'une ligue vraiment plus défensive. Ça sert beaucoup son style de jeu. C'est pas parce qu'il domine en ce moment dans la Liga finlandaise et qu'il obtient beaucoup de points parce que ça se tient bien à son style de jeu qu'il va se retrouver nécessairement dans la LNH et qu'il va obtenir 50 et 60 points. Il y a peut-être un peu plus de jeu offensif. Le talent s'exprime davantage. La créativité, la vision de jeu, tout ça. Et là, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pourquoi... N'allez pas chercher Oliver Kapanen dans un pool d'hocant en vous disant qu'il va vous apporter 70 points. C'est là que... C'est pourquoi ça l'aide la Finlande aussi. C'est vraiment un style de jeu qui colle beaucoup à comment il évolue. Ouais, je me souviens, t'avais bien aimé le choix de Kapanen. T'avais été moins sûr sur celui de Riley Kinney. Ce sera à voir dans les prochaines années, finalement, comment les deux vont tourner avec le CH. Marker a une comparaison. Est-ce qu'il te fait penser un peu à Yann Michak dans le style Oliver Kapanen ou tu irais dans une autre direction? Pas vrai. Je comprends où est-ce qu'on veut aller. Justement, je pense qu'au niveau de l'intensité, du positionnement, d'être extrêmement efficace dans sa zone et tout ça pour le caractère, justement, le fait de travailler quand même assez bien dans les coins de patidoire. On parle de joueurs qui ont à peu près le même gabarit. Je comprends un peu cette comparaison-là. En même temps, un peu sur deux autres, je pense que Kapanen, contrairement à Michak, lui, c'est un problème. Je pense qu'il patine beaucoup mieux. Il est beaucoup plus explosif. Il est pas mal meilleur pour transporter la rondelle en relance. Je pense que pour ça, c'est peut-être un pari plus sûr, Kapanen. De l'autre côté, c'est pourquoi Michak, même moi, je l'avais dans mon premier tour en 2020, alors que ça n'a jamais été le cas dans le cas de Kapanen. Michak avait quand même tout un cire. C'est quelqu'un qui avait un excellent instinct offensif. Et là, je le répète, ça va très bien pour Kapanen. Il obtient beaucoup de points. C'est plaisant de le voir connaître le succès, mais en principe, c'est pas quelqu'un qui devrait s'amener dans la LNH pour un rôle vraiment offensif. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là. Michak avait davantage de potentiel offensif lorsqu'il était plus jeune, alors que Kapanen, c'était vraiment le... le fait qu'il était bon dans les deux sens de la passe-noir qu'on regardait davantage. Merci pour ton commentaire, Kingsley, et je vais surfer sur celui de Guillaume. David Reinbecker, Marky, je sais qu'il joue une autre position, mais tu l'as mentionné, ça lui a fait du bien de faire la transition vers une petite passe-noir. Est-ce qu'on pourrait voir la même chose pour Kapanen? Est-ce que ça pourrait être un avantage pour lui d'évoluer dans des espaces plus restreints? C'est clair, c'est clair. Moi, je pense qu'il est extrêmement bon. Je le répétais, le fait qu'il ait pris beaucoup de gabarits, je pense que ça l'aiderait beaucoup. C'est quelqu'un qui est toujours bien positionné, donc il va vraiment être utile. Tu sais, quand tu parles du support à un hélié ou à un défenseur, je pense qu'il est très efficace. C'est quelqu'un déjà qui peut amener une bonne pression et avec le coup de patin, il peut récupérer. Je l'ai constaté dans les matchs que j'ai observés de Kaipa en série. Il prenait la rondelle, il était capable de décoller rapidement et ça surprenait l'adversaire. Tu as plus de surnombre. Simplement par ce détail-là, ça fait en sorte que ça devient quelqu'un d'extrêmement efficace. Donc ça, vraiment, c'est assez positif. On va aller sur un autre choix de deuxième tour, Marty. On va passer de Oliver Cappanen à Owen Beck. Beck s'est promené pas mal dans sa carrière dans la OHL. Il a commencé avec les Steelheads, il est allé jouer avec les Pete. Il a d'ailleurs joué à la Coupe Memorials et depuis, il a été échangé au Spirit de Sagina. Là où il a vraiment eu un changement peut-être dans ses affectations, un rôle différent, ce qui lui a permis d'exploser offensivement. Et d'ailleurs, son équipe va bien en série éliminatoire. Ils ont d'ailleurs gagné leur série il n'y a pas longtemps contre l'attaque d'Owen Sound. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marty, sur la progression d'Owen Beck? Ça, je te disais que Philippe Eriksson n'a pas d'attention. Il y en a quand même beaucoup sur Owen Beck. C'est un espoir qu'on suit beaucoup à Montréal. Oui, absolument. Peut-être une petite note, j'avais oublié un détail par rapport à Olivia Cappanen par rapport à ta question. J'avais passé vite parce que ça m'était sorti de la tête. Mais par rapport à la petite patinoire aussi, par contre, dans le cas d'Oliver Cappanen, je pense qu'il y a l'aspect à considérer la Suède. Présentement, il y a énormément de rumeurs, s'entendrait avec l'équipe de Timra en Suède. C'est son père qui est le directeur général. Et, tu sais, là donc, oui, je pense qu'il serait très efficace sur une petite patinoire. Oui, je crois qu'il pourrait connaître le succès et quand même bien se débrouiller en Amérique du Nord. En même temps, tu sais, même si je pense qu'il y a moins de potentiel offensif, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler ça dans d'autres ligues. Je pense que la Suède serait quand même bonne pour lui. C'est une ligue qui est meilleure, tout simplement. Plus d'attaques. Une ligue aussi efficace sur le point de vue de l'attention aux détails défensivement. Donc, je pense qu'il se débrouillerait bien à ce niveau-là, mais avec des joueurs plus talentueux, donc ça va l'amener à se faire défier davantage, se développer un peu plus. Et, c'est là, je pense que le fait d'être dans une meilleure ligue peut l'aider à se développer offensivement et d'avoir d'autres ressources. Donc, je pense que la Suède est quand même une belle option pour lui. Ce n'est pas quelqu'un que je vois à Montréal dès l'an prochain. Je pense qu'on est mieux de le garder en Europe. Et en 2025, là, tu pourras l'amener peut-être avec le Rocket de la Valle. Donc ça, petite parenthèse. Mais Marty, je suis content que tu parles de son père parce que parfois, lorsque les parents se mêlent de la gestion de leur jeune, je pense que tout le monde pense à Alex Galchenyuk, pense à Nathan Beaulieu, je le sais que ce n'est pas la même chose lorsque le père travaille pour une organisation, mais ce n'est pas nécessairement bon signe lorsque le papa est derrière dans tout ça. Est-ce que ça pourrait être un problème que Kapanen décide de signer avec la formation de son père et qu'il y ait justement le paternel au-dessus de l'épaule pendant ses performances? Bien, tu l'as dit, je pense que c'est un peu différent. On parle d'un homme de hockey, donc on parle du patron, on parle de celui qui dicte la voie à suivre, donc qui embauche un entraîneur-chef. Ce n'est pas lui qui va, évidemment, je comprends que tu peux dire à l'entraîneur-chef « Fais jouer mon fils » parce que sinon… Oui, c'est quand même petit clin en cinquième rangée. Non, c'est sûr, c'est certain. Mais en même temps, on parle d'un homme de hockey, on parle de quelqu'un qui a de l'expérience, on parle de quelqu'un qui en a vu pas mal. Tu sais, la famille Kapanen, c'est quand même Samy Kapanen, donc ça, c'est l'oncle d'Oliver Kapanen. Je pense qu'on est assez sérieux au niveau du hockey. Je pense qu'on a assez eu d'expérience que ce soit dans la LNH en Finlande, en Suède, à toutes sortes de niveaux. Je pense que ça peut simplement… Je pense que ce n'est pas nécessairement négatif. Évidemment, je ne suis pas à l'intérieur de l'équipe. Ça se pourrait que son père soit extrêmement contrôlant, que ce soit inquiétant. Mais je ne sonnerais pas nécessairement la sonnette d'alarme. Je pense qu'en tant homme de hockey, en tant que personne qui contrôle tout autour, et surtout, c'est vraiment lui qui disait que tu as la voie suivre. Donc, c'est lui qui disait à tout le monde, voici comment ça va se passer et voici comment l'appliquer. C'est un peu différent que… Je vais prendre l'exemple de… Tu parlais d'Alex Yalchenyuk. Je vais prendre cet exemple-là. Si, par exemple, Michel Terrien, parce que c'était lui l'entraîneur-chef à l'époque, dit une chose, mais que ton père arrive dans ton dos et dit non, tu t'en vas là. C'est parce que là, tu agis complètement à l'opposé de ce que l'équipe veut. Donc, premièrement, tu joues mal au niveau du système de jeu. Tu n'es pas nécessairement bien placé parce que tu es un peu mêlé. On te demande de travailler un, deux ou trois détails et tu travailles l'inverse. C'est un peu là le problème. Là, si tu as un plan et que tu ne respectes vraiment pas le plan, c'est là que c'est un peu plus inquiétant. Alors, dans le cas de Kapanen, si c'est son père qui décide tout parce que c'est lui le directeur général, je pense que c'est un peu moins… Au moins, tout le monde est aligné au même endroit. Je ne suis pas en train de dire que ça va être un franc succès. Au moins, tout le monde est aligné au bon endroit. C'est quand même spécial d'aller contre le plan de ton père quand c'est ton père qui fait le plan. On s'entend que c'est pas mal la même chose. Mark, il y a toujours des nuances par rapport à tu repêches qui ou. Certains joueurs de la Ligue canadienne ont un certain temps pour signer qui est plus court. Les joueurs en Russie, je pense que c'est 10 ans. Combien de temps il reste avant de s'entendre avec Oliver Capanen pour lui soumettre un contrat professionnel? Est-ce que tu le sais par cœur? Oui, dans le fond, dans le cas d'Oliver Capanen, évidemment, il était repêché en 2021. Souvent, dans le cas des joueurs européens, tu as 4 ans pour t'entendre avec eux. Dans le cas d'Oliver Capanen, c'est exactement ça. On a jusqu'au 1er juin 2025 pour s'entendre avec lui et si on ne le fait pas, il deviendrait joueur autonome sans compensation. On perdrait ses droits. Mais je pense que le plan dans son cas, c'est vraiment tu le fais progresser vraiment petit à petit. Tu l'amènes, par exemple, en Suède, tu travailles son jeu offensif, tu es dans une meilleure ligue, donc tu prends plus de confiance un petit peu et là, après ça, l'écart entre la SHL et la LNH est moindre et je l'ai déjà mentionné, Arthurie, les Conan, a fait un peu la même chose. Jouais dans la même équipe en Finlande, Kaipa, s'est retrouvé dans la SHL. À l'époque, c'était Frolunda, ce n'était pas Tim Rahm, mais s'est retrouvé dans la SHL une excellente saison et il n'a même pas joué dans la ligue américaine. Il s'est amené à Montréal tout de suite, il a été prêt. Et il était très bon dès le départ, effectivement, avec les Canadiens de Montréal. Bon, Marty, allons-y avec Owen Beck à ce moment-ci. Le joueur de centre qui fait quand même tourner bien les têtes à Montréal parce que c'est un joueur qui, on a beaucoup d'attentes envers lui. Oui, mais Owen Beck, lui, c'est intéressant et on l'a souvent mentionné, tu sais, le fait qu'il y a eu beaucoup de changements d'organisation avec des styles différents, c'est ça qui est un peu intéressant. Et là, ça fait quand même plusieurs matchs, ça fait quand même une trentaine de rencontres. Il joue avec une équipe qui est terminée dans le top 3 du top 10 de la Ligue canadienne de hockey qui est dominante, les Spirits d'Akisagina et l'autre de la Coupe Memorial. Donc ça, ça va vraiment l'aider. Il y a de la pression, il y a des attentes. Pour tous ces aimants-là, c'est bon. Le fait d'avoir la pression médiatique, le fait d'avoir la pression de gagner avec une grosse équipe qui a vraiment obtenu beaucoup d'ajouts pour être en mesure d'aller chercher non seulement cette Coupe Memorial-là, mais le titre de la OHL également. On voudrait davantage se retrouver à la Coupe Memorial comme champion de la OHL que simplement comme autre. Donc ça, je pense que c'est très positif. dans le cas d'Owen Beck, là, je l'ai souvent mentionné, tu avais les Steelheads de Mississauga qui étaient une équipe qui jouait beaucoup avec vitesse, beaucoup de jeux de transition. On prenait la rondelle et on aimait beaucoup transporter la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire. Beck, avec son coup de patin, ça l'aidait, il était extrêmement bon. On a été échangé ensuite à Peterborough qui est une équipe d'avantage de possession de rondelles dans le sens où tout le monde joue un peu rapproché, on rejette davantage la rondelle en fond de territoire, on garde la rondelle très peu longtemps et sans dire qu'Owen Beck ne s'est pas bien comporté à ce niveau-là, je pense que défensivement ont montré qu'il était solide, ont montré qu'il pouvait fermer justement le centre, ont montré qu'il physiquement s'améliorait, qu'il commençait à avoir un petit côté un peu plus hargneux. Mais offensivement, c'était plus laborieux parce que justement, je pense que ça laissait moins place à son coup de patin, ça laissait moins place à sa vision de jeu parce qu'il devait constamment rejeter la rondelle en fond de territoire. On avait commencé à avoir une certaine amélioration au niveau de son tir, donc ça, on avait commencé à voir ça. Maintenant, du côté de Saguenah, on revient un peu à une équipe offensive, donc peut-être pas nécessairement le gros... On transporte en transition, mais surtout, c'est du punch à l'attaque. On est rapide, on fait des passes de tous les côtés. Les joueurs de talent, tu sais, tu as Michael Misa, tu as Zane Parick en défense, joue présentement avec Josh Bloom. Sur son trio, c'est un joueur de 20 ans qui a été prêté par les Canucks de Vancouver. Donc, tu sais, il a du talent à la tonne. Et là, ce que je trouve intéressant dans le cas d'Owen Beck, encore une fois, tu sais, la petite coche au niveau offensif, je trouve qu'il s'est amélioré un peu plus. Il tire davantage. Vraiment, là, maintenant, c'est quelqu'un qui s'il a une occasion de tirer, il va tirer. Ça, ça peut le rendre un peu plus imprévisible. Justement, tu peux t'attendre à ce qu'il tire. Tu vas peut-être te déporter davantage. Tu devrais faire une très belle passe. Et là, ça permet de créer un peu toutes sortes de choses à ce niveau-là. Et tu sais, j'ai souvent parlé qu'il était bon en haute vitesse. Ce que je commence à voir de lui, c'est que là, il commence à varier un peu sa vitesse. Donc, un peu s'amener avec un extraordinaire coup de patin et puis à un moment donné, freiner légèrement. Ce qui garde la défense adverse un peu sur le qui-vive. Et là, tu es capable de réaliser toutes sortes de passes et toutes sortes de jeux. Je pense que ça, c'est extrêmement intéressant. Et je reviens sur cet aspect-là. Je l'ai mentionné brièvement, mais le côté hargne, vraiment, je trouve qu'il est un peu plus difficile à affronter. Il est un petit peu plus baveux qu'il pouvait l'être il y a deux ans. Et ça, ça ne peut pas nuire. Je trouve qu'il est plus gros également. Et c'est un peu normal il y a 19 ans. Ça va de soi qu'il soit plus dominant que tout le monde ou que la majorité des joueurs au niveau physique. Mais c'est très bien de voir ça. C'est bien de voir la côté vitesse. C'est bien de voir qu'il domine autant au niveau de la vision de jeu, des lectures de jeu, comment réaliser une passe au bon moment, comment forcer le jeu par lui-même. Tout ça, c'est extrêmement positif. Encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a encore une situation de haute pression où il va continuer à exceller à un haut niveau. Et ça, tu le sais, lorsque tu connais du hockey de série et des matchs de la plus haute importance, c'est toujours très bon. Marky, Owen Beck a un CV quand même assez rempli depuis le début de sa carrière. Coupe Memorial, il y retournera cette année. Match d'urgence avec le Canadien de Montréal, présence au championnat du monde junior. Est-ce que tu crois qu'il en a assez fait dans la OHL pour s'amener lui aussi avec le Rocket l'année prochaine? Le Rocket, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Il ne jouera pas à 20 ans dans la OHL. Non, c'est sûr à 100%. Premièrement, il y a un contrat. Deuxièmement, le niveau vitesse est déjà parmi les meilleurs. Il y a déjà une excellente. Présentement, tu regardes ses statistiques. Il y a eu 51 points à 32 matchs. On parle de quelqu'un d'assez dominant pendant la majorité des séries de la OHL. Évidemment, on a disputé quatre matchs, donc glissant un peu, mais il a été très longtemps parmi, pas parmi, il a été le meilleur pointeur de la OHL. Tu me demandes, je suis un peu surpris de ta question, Désor, tu me parlais du Rocket. Moi, je pensais que tu allais me parler des Canadiens. C'était mon follow-up, mais je voulais que tu commences par le Rocket. Honnêtement, Désor, Owen Beck, je le regarde jouer. Je regarde son côté vitesse. Je regarde ses lectures de jeu. Je regarde son gabarit. Je regarde son intensité. Je regarde son exécution. Je pense sérieusement qu'il peut se battre pour un poste avec les Canadiens. Je ne dis pas qu'il va se tailler une place parce que je pense que ça dépend de ce qu'on veut, qu'il soit en pleine confiance offensivement. Est-ce qu'on veut qu'il crée de l'attaque? Si c'est le cas, je pense que là, on pourrait le renvoyer à Laval. Et je pense que dès le jour 1, il peut créer de l'attaque. Je pense que vraiment, il peut se retrouver dans les alentours d'un point par match, vraiment être dominant, se retrouver au sein d'un top 6, utilisant d'en avantages numériques, en désavantages numériques. Extrêmement efficace dans tous les détails. Mais si par contre, si par exemple, on se dit, on veut simplement quelqu'un qui est capable de se débrouiller dans la LNH, qui est bon aussi, et on pense qu'on peut travailler quand même son jeu offensif, mais peut-être un peu moins que dans la Ligue américaine, là, c'est là que je te le dis, Dazo, je pense qu'Owen Beck pourrait se tailler une place avec les Canadiens dès le camp d'entraînement. Ne même pas jouer un match dans la Ligue américaine. C'est à ce niveau-là que sa compréhension du jeu, son attention dans sa zone et aussi son coup de patin, je le mentionne souvent, mais ce sont deux éléments extrêmement importants pour la LNH. À ce niveau-là, je te dirais, il est correct. Je suis content que tu répondes ça, mon équipe, parce que je me souviens qu'on avait eu la discussion avec Maxime Lapierre à TBA Sport, pas cette année, mais l'année dernière, et lui militait pour que Owen Beck commence la saison à Montréal. Mais tu me connais, je suis de nature patiente et j'aime que les jeunes gradués les dappent une à la fois. Alors, je trouve ça bien de savoir qu'ils seraient prêts, peut-être même déjà pour la Ligue nationale. Un. Et je vois présentement dans les commentaires Guillaume Villeneuve qui a un excellent point par rapport au fait qu'Owen Beck s'est ajusté chaque fois à sa nouvelle équipe. Je le regardais jouer et ça m'est venu également en tête. Je me disais, c'est intéressant de voir qu'il a joué à Mississauga. Il s'est retrouvé à Peterborough qui avait un style différent et que là, il se retrouve à Shaghena qui a également un style différent. Ça, dans le futur, on ne se le cachera pas des autres dans sa carrière dans la LNH. Des changements d'entraîneur, des changements de style de jeu, des changements de directeur généraux où tu changes complètement la philosophie de ton équipe, il va y en avoir. Donc, le fait de voir qu'il est capable de s'ajuster, qu'il est capable d'offrir quelque chose selon ce qui est demandé de lui, moi, je pense, et ça va de soi, je veux dire, c'était le joueur étudiant par excellence de la OHL à son année de repêchage. C'est quelqu'un dont son intelligence n'est plus à... s'il n'est plus à prouver. Mais ça, tu vois, je pense que ça en dit long aussi. Les aléas d'une saison, les différences imprévues, moi, ce que ça me montre, c'est qu'Owen Beck, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller malgré ça. Oui, mais je trouve ça intéressant qu'on parle de l'intelligence parce que... Puis, je reviens avec le commentaire de Jean-François Parent qui dit qu'Owen Beck va te tasser de Vorak. De Vorak a encore une année de contrat, donc on verra quand même quelle sera la situation avec le Canadien l'année prochaine, mais ça reste que beaucoup de joueurs de centre. Nick Suzuki, on s'entend, il n'y a pas de question. Kirby Dak, s'il revient en santé, je pense que le plan d'organisation, c'est de le placer dans le centre de deuxième trio. Alex New York fait très bien présentement avec les Canadiens. Je ne vois pas pourquoi on voudrait l'envoyer à l'aile malgré qu'il est capable de jouer à l'aile. Tu as Christian Vorak, tu as Jake Evans. Tu en as quand même quelques-uns des joueurs de centre. Est-ce qu'Owen Beck-Marty a les outils pour évoluer à l'aile? C'est un joueur intelligent, je le sais que c'est un joueur qui est bon en détail, c'est un joueur qui est excellent au cercle des mises au jeu, mais si jamais on a trop de joueurs de centre, penses-tu qu'il peut être utilisé à un autre niveau, dans un autre rôle dans la grande Ligue? Oui, absolument. Je n'aurai pas de problème. Les Canadiens, on en a déjà parlé, ils essaient de plus en plus d'avoir deux joueurs qui ont déjà évolué au centre, comme quoi, si par exemple, un joueur qui se fait chasser du cercle des mises au jeu, d'en avoir un autre qui est à l'aise justement à ce niveau-là. Donc, je pense qu'absolument. Puis tu sais, Owen Beck, sa force, c'est vraiment sa compréhension de jeu, sa lecture de jeu, son sens du hockey. Il est toujours quand même assez bien positionné pour aider ses coéquipiers ou pour créer de l'attaque. Donc, à l'aile, pour lui, ce ne sera vraiment pas un problème. Je te dirais même qu'à court terme, il faudra qu'il se surveille pour ne pas trop se sortir du jeu et tenter d'aller aider ses défenseurs alors que le joueur de centre va déjà être là. Mais il est assez intelligent. Je ne suis même pas inquiet. Il serait capable de comprendre d'aller couvrir sa pointe. Il serait capable de comprendre, de travailler vraiment au bon endroit. Je ne suis même pas inquiet. C'est pas mal plus compliqué. Là, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est pas mal plus compliqué de jouer au centre lorsque tu es sur le 200 pieds. Tu dois couvrir tes défenseurs. Tu dois par la suite t'en aller en relance, de créer de l'attaque, de te démarquer, de passer à tes coéquipiers, de te démarquer. C'est pas mal plus compliqué de faire ça que simplement être un ailié, couvrir ta pointe, récupérer la rondelle, garder ton côté. Tu te remets au joueur de centre et là, tu t'assures simplement de te libérer pour créer de l'attaque. Donc, moi, vraiment, je pense que... je pense qu'il n'y a pas de problème pour lui à l'aile ou au centre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais je posais la question parce que c'est pas comme si ça ne s'était pas fait par le passé. Tu parles, un harceleur, il a eu énormément de difficultés à faire cette transition-là, ce changement de position. Galchenyuk a été garroché un d'un côté et de l'autre. Jonathan Drouin aussi. C'est pas tous les joueurs qui ont nécessairement cette faculté-là d'adaptation, mais je pense qu'au Wendek, joueur étudiant par excellence de la haute échelle l'année dernière, je pense que clairement, il serait capable... Au moins, il a les outils pour y parvenir. On verra s'il sera capable de le faire ou si, tout simplement, le Canadien voudra le faire. Peut-être qu'on va juste vouloir l'utiliser comme joueur de centre aussi. Marty, selon toi, une petite dernière, est-ce que c'est plus préférable pour son développement à l'aile à Montréal ou au centre à Laval? Encore là, je pense que ça revient un peu au jeu offensif. Est-ce qu'on pense qu'il peut améliorer son jeu offensif en étant membre des Canadiens de Montréal? Si la réponse est oui, là, j'ai pas de problème de le voir à l'aile à Montréal. Justement, t'as moins... Il est correct au niveau de la compréhension. Je viens de le répéter, je trouve qu'il est bon défensivement, il est bon pour supporter les défenseurs, il est bon pour travailler très bas dans le territoire. Donc, c'est pas un problème. Mais c'est surtout que tu lui enlèves des choses auxquelles penser. Il veut, veut pas, même s'il est très bon, ça va plus rapidement. T'as plus d'exécution, tu dois moins... T'as moins le temps de penser. Donc ça, évidemment, là, si tu lui retires ses responsabilités-là, que tu le places à l'aile et que tu lui dis simplement Owen, avuse-toi, crée de l'attaque, déjoue des joueurs, apprends à te familiariser vraiment avec l'exécution, apprends à développer ton tir, apprends à développer toutes sortes de choses offensivement. Là, c'est là que l'aile à Montréal... Tu sais, souviens-toi, il y a quelques années, les Ducks de Naim avaient un peu fait ça avec Trevor Zegross lorsqu'il a commencé. Rappelle-toi, on l'avait amené à l'aile d'abord. Il avait été extrêmement bon, on a eu pratiquement un point par match. Et on l'avait renvoyé dans la Ligue américaine malgré ses succès parce qu'on a dit, là, ce qu'on veut faire, c'est te développer comme joueur de centre. Donc tu vas retourner dans la Ligue américaine comme joueur de centre. Et là, évidemment, Trevor Zegross est bien moins efficace qu'Owen Beck défensivement. Zegross est pas mal le meilleur offensivement, par contre. Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc tu sais, là, lui, ce qu'on voulait faire, c'est de travailler le jeu défensif, travailler le positionnement, travailler justement le fait d'aider ses défenseurs, ses alliés, être en mesure d'amener du jeu de transition, d'amener des relances rapides vers la zone adverse. Donc tu sais, je comprends le geste. Donc est-ce que pour un Owen Beck, ça pourrait être la même chose? Je pense que c'est pas nécessairement à exclure. Puis tu sais-tu quoi? Tu sais, là, on parle du camp d'entraînement puis je veux pas donner un poste à quelqu'un gratuitement. Donc je pense que tu gardes de Vorak, tu gardes ton organigramme de centre, tu gardes les Newhook, tu gardes les Dak, tu gardes évidemment Nick Suzuki, c'est normal. Mais selon comment ça se passe au camp, s'il est très bon, tu vois que là, finalement, il en a fait plus qu'un Vorak, par exemple. Ben, il y a rien qui pourrait pas t'empêcher. Écoute, je me souviens plus du joueur, mais c'est arrivé cette saison dans la LNH où il y a une équipe qui a échangé un joueur pour faire de la place à un jeune. Et tu pourrais très bien voir un Vorak échanger au camp d'entraînement une équipe qui a besoin d'un joueur de centre et là, tu places un Owen Beck. Oui, je sais de qui tu parles. Ça va me revenir d'ici la fin du podcast. On va, on travaille là-dessus pour Nervier. Bon, Marquis, excellent, ça fait le tour pour Owen Beck, ça fait le tour pour les espoirs du Canadien de Montréal. Cette mise à jour en vue, présentement, parce que c'est les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. On a appris dans les derniers jours, en fait, c'est toi qui me l'as appris, il y aura un deuxième joueur exceptionnel dans la WHL, le neuvième de l'histoire de la Ligue canadienne de hockey, c'est le défenseur Landon Dupont. Les souliers sont quand même assez grands à chausser parce qu'on le sait que dans la WHL, on ne donne pas ce statut-là facilement. Le seul qui l'avait eu, c'était Connor Bédard. Là, Marquis, est-ce qu'il faut mettre la barre très, très haute dans le cas de Landon Dupont ou ce n'est pas parce que tu as un statut de joueur exceptionnel que tu sois forcément devenir une vedette? Ça, c'est quand même vu par le passé. On peut notamment passer à Joe Velleno, des Shandik, etc. Oui. Évidemment, lorsque tu as un joueur qui a le statut de joueur exceptionnel, pour ceux qui comprennent un peu moins comment ça fonctionne, évidemment qu'il y a le talent, évidemment que les statistiques, ça aide beaucoup. Mais il y a un paquet de choses que le joueur doit suivre. Il y a un questionnaire, il y a des tests de force mentale, il y a des tests d'intelligence, on s'assure de poser des questionnaires à son entourage, à ses entraîneurs, à ses parents. C'est un processus qui est quand même assez rigoureux. Donc, si on en arrive à la décision de choisir Landon Dupont et de l'autoriser à se retrouver dans la WHL à 15 ans, c'est qu'il a des aptitudes au niveau mental, la force mentale. L'attitude également, on dit que c'est un excellent coéquipier. J'ai lu des échos venant des athlétiques, semble-t-il, qu'il est extrêmement bon à ce niveau-là. Donc, je pense que je ne suis pas nécessairement inquiet à ce niveau-là. Lui, ce qui est intéressant, Landon Dupont, pour l'avoir observé un peu, je te dirais, évidemment, là, on s'entend, je vais parler d'un joueur de 14 ans. Donc là, on parle de quelqu'un qui, même dans la ligue où il évolue en ce moment, il joue avec Edge Cole, qui est un très gros programme du côté de l'Alberta, a 14 ans. Donc, même dans cette ligue-là, il est plus jeune que la majorité des joueurs contre lesquels il évolue. C'est une ligue de moins de 18 ans. Tu regardes sur la patinoire, il est pas mal plus petit que tout le monde. Il est 5 pieds, 11 pouces. Il a des joueurs de 6 pieds, 6 pieds, 1 pouce. Il est plus jeune que tout le monde et tu le vois un petit peu. mais honnêtement, pour un joueur de 14 ans, premièrement, il ne se fait pas bousculer. Il est déjà de la même force que des joueurs de 2, 3 ou 4 ans de plus vieux que lui. C'est ça que c'est extrêmement impressionnant. Sa force physique est là et d'ailleurs, ses entraîneurs de conditionnement physique qui a travaillé avec des Conner Bedard, par exemple, plein de joueurs de l'Ouest canadien, des Mike Green, des joueurs comme ça. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un une force de la nature comme ça. Il est déjà très fort et là, je le répète, pour un gars de 14 ans. Donc ça, c'est extrêmement impressionnant. Son coup de patin est déjà de niveau WHO. Il n'y a pas de problème. C'est déjà l'un des plus rapides, je le répète. Même s'il est plus jeune que tout le monde dans sa ligue, ça va bien. Et on parle par moment, on le compare un peu à Kilmackar. Moi, je veux faire attention là-dessus aussi parce qu'il est en ce moment plus petit. Il est 5 pieds, 11 pouces, mais on s'entend. Là, il y a 14 ans, donc ça peut vraiment s'améliorer. Mais c'est quelqu'un qui bouge extrêmement bien la rondelle, capable justement de faire de bonnes fins d'épaule. Il garde un peu tout le monde sur le qui-vive et son explosion, vraiment son accélération. On le sait dans le cas de petits défenseurs parce que Landon Spon c'est un défenseur droitier. C'est souvent ce qui fait foi à tout si ça fonctionne ou non, mais lui, déjà, il est très dominant, capable de se créer de la séparation, peut transporter la rondelle, peut remettre un coquipier et là, il va avoir l'instinct de se porter à l'attaque, d'être très bon, d'un bon tir, capable de marquer des buts avec son tir des poignets, avec un tir sur réception. Il est très efficace. Je te parlais de la force physique puis devant le filet, c'est la même chose. On le voit souvent, être robuste, donner des coups de bâton, repousser les joueurs. Je te dis, des autres, tu le regardes jouer et c'est pas un défenseur de 14 ans. On pourrait penser, si tu connais pas le nom, tu connais personne et que tu regardes ce match-là, des matchs pour le plaisir, tu penses qu'il a, je dirais 17 ans, tu penses qu'il est 3 ou 4 ans plus âgé et je pense que c'est exactement pour ça qu'on lui a donné ce statut de joueur exceptionnel-là. Du côté de la force mentale, il est déjà très bien préparé. Son père, Mickey Dupont, je comprends que c'est pas le nom le plus sexy, il m'a joué quelques matchs dans la LNH, une vingtaine, si je ne me trompe pas. Son père est maintenant un entraîneur justement du conditionnement physique et de la performance. Donc ça, je pense que ça lui donne un avantage aussi. Justement, je le répète, ce qu'on parle, c'est que c'est quelqu'un qui a une force mentale quand même impressionnante. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que ça a du sens de le voir dans la WHL et il va falloir le surveiller parce que, je le répète, il a 14 ans, il a 62 points en 30 matchs. On s'entend, dans les séries, 16 points en 5 matchs, le plus utile des séries, c'est un nom à surveiller. Ça pourrait devenir, s'il peut continuer à prendre de la taille, parce que ça se peut que ça ne se passe pas non plus, donc on va devoir attendre, mais s'il peut prendre un peu plus de force physique, t'es obligé d'en parler comme... peut-être l'une des, sinon la prochaine vedette en défense dans la LNH. Oui, mais en même temps, la taille, il est quand même 5 et 11 à 14 ans, c'est quand même pas si mal. Disons que, c'est pas comme s'il était à 5 et 7, puis là tu te dis qu'il va-tu grandir ou il va pas grandir. 5 et 11 à 17 ans, ça va bien, puis pour les... à 17 ans, à 14 ans, pour les gens qui le savent pas, c'est le repêchage de 2027 auquel le London Dupont est admissible. OK, je trouve ça intéressant que tu parles de la force mentale parce que c'est quand même un couteau à double tranchant, ces fameux statuts-là de joueurs exceptionnels. Oui, ça te permet de graduer plus rapidement puis d'apporter une compétition qui est plus difficile pour toi, donc justement de continuer à progresser, mais en même temps, ça t'amène tellement une pression, ça te met tellement de projecteurs sur toi à un jeune âge. Il faut que tu sois prêt à faire face à ça. C'est pas tous les joueurs, je pense, qui sont équipés mentalement pour être capables de supporter le fardeau, et je le mets entre guillemets, du statut de joueur exceptionnel. Absolument, c'est énormément de pression, puis c'est pas simplement la pression, c'est dans tes détails, dans les facettes du jeu également. Donc c'est pas parce que tu marques à profusion lorsque t'as 14 ans et que là, soudainement, t'obtiens le statut de joueur exceptionnel, c'est pas parce que tu domines à profusion que t'es prêt nécessairement, je donne un exemple, au niveau défensif. Là, si t'arrives défensivement puis que tu t'écroches, qu'il n'y a rien qui fonctionne, en passant, Landon Dupont, je le trouve bon, mais t'sais, il y a des choses à améliorer, puis c'est normal, à 14 ans aussi, je trouve que par moment, il force le jeu et cause des revirements un peu par lui-même, mais t'sais, je pense que c'est un peu normal d'avoir, c'est sûr, d'avoir ces problèmes-là peut-être un peu. Alors un nom à surveiller, Landon Dupont, pour les prochaines années, vous allez pouvoir le surveiller ici sur le podcast La Relève, bien évidemment, un peu à l'image de Connor Bedard, à l'image de Gavin McKenna, on lui jettera toujours dans les prochaines années. Oui, Marty, je t'écoute. Peut-être une petite parenthèse au niveau statistique dans le cas de Landon Dupont, je comprends qu'on s'attarde beaucoup plus à ce qu'il offre sur la patinoire, mais c'est quand même intéressant pour donner une idée à quel point c'est impressionnant ce qu'il fait. Donc j'ai mentionné, il a eu 62 points en 30 matchs avec Edgecoe. Edgecoe, Tarek Parasak, donc l'espoir de présentement classé fin de premier tour, début de deuxième tour, lui jouait avec Edgecoe l'an dernier. Donc à 16 ans, il n'était pas dans la WHL, il était avec Edgecoe. Et il a eu 66 points en 30 matchs, et je le répète, l'âge est important à 16 ans. Donc là, Landon Dupont, avec la même équipe, a offert à peu près les mêmes statistiques, mais en défense et à 14 ans. Donc ça vous explique un peu pourquoi il est joueur exceptionnel finalement. Oui, effectivement, ça met les choses en perspective. Marky, tu sais, il y a des joueurs qui sont plus longs, c'est pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas prêts, c'est des situations un peu complexes avec leurs équipes. Il y a des joueurs qui prennent, par exemple, Shane Wright l'année dernière, a été laissé sur la galerie de presse, on l'a renvoyé dans le junior, ça a été compliqué. Finalement, commence à s'établir un petit peu avec le Kraken. Maverick Bourke lui aussi, ça a été long. Ça a été long pour Maverick Bourke et ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'était pas prêt, il était victime de cette profondeur-là chez les Stars Dallas. Eh bien, c'est bêtement chose faite, Maverick Bourke peut l'écrire dans son journal intime. Il est un joueur de la Ligue nationale de hockey, il a disputé une rencontre contre les Blackhawks de Chicago. Quand même un élément de fierté pour cet attaquant, un ancien des cataractes de Shawinigan. Oui, oui, vraiment, 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 vraiment content pour lui. Un autre ancien invité du podcast La Relève qui se retrouve dans la LNH. Donc ça, c'est toujours plaisant de voir ça. C'est bien de le voir qu'il réussit malgré le fait qu'on a énormément de profondeur chez les Stars de Dallas à se tailler, à jouer des matchs et il n'y a pas surpris s'il n'en dispute pas une tonne non plus parce que les Stars, je le répète, c'est l'équipe avec le plus de profondeur dans cette Ligue-là. Simplement content pour lui. Ça, c'est quand même bien passé ce match-là aussi. Deux tirs au but, une mise en échec. Pas été blanchi, mais je l'ai déjà mentionné. On l'a observé quand même pas mal dans la Ligue américaine cette saison et c'était simplement une question de temps avant de le voir dans la LNH. Premièrement, c'est le meilleur pointeur de la Ligue américaine. Ça, évidemment, ça aide, mais dans le style de jeu, déjà au niveau intensité, il n'y avait pas de problème. Dans les coins, à un contre un, gagnait son lot de bataille. C'était toujours bien placé. Le jeu de transition était extrêmement bon. Évidemment, il y avait Logan Stankoven pour l'aider au début de la campagne, mais il avait sa part de mérite aussi. Je trouve que défensivement, il se comportait mieux que Stankoven. Il gagnait plus de bagarre. Physiquement, il était plus efficace et je trouve que son rythme de jeu par rapport à l'an dernier, s'était beaucoup amélioré. Et justement, ça se traduisait avec ses statistiques. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai même trouvé que ça a été un peu long avant de le voir. Moi, j'aurais aimé qu'on le voit dans la LNH, dans les alentours de décembre ou janvier. Donc, vraiment, vraiment extrêmement content pour Maverick Book. Puis, je vous le garantis avec le style qu'il présente, j'ai souvent parlé de lui comme un potentiel joueur de milieu de formation, deuxième, troisième trio et potentiellement un joueur de centre. Je pense qu'il a toutes les capacités pour se démarquer encore. Oui, puis on lui souhaite la meilleure des chances à Maverick Book. Ce n'était qu'un premier match d'une longue séquence, honnêtement. Je pense qu'il connaîtrait une brillante carrière dans la Ligue Nationale. Oui, Marty, je t'écoute. Oui, petite parenthèse. Tout à l'heure, tu nous parlais des autres. Je t'ai parlé qu'il y avait un joueur que je ne me souvenais plus qui avait été échangé pour faire de la place à un jeune. C'était les Maple Leafs de Toronto. Évidemment, le joueur, évidemment, il a été retourné dans la WHL, mais Fraser Minton s'était taillé une place avec l'équipe. Donc, on lui avait fait une place au sein d'un troisième trio avec un match lunaise, par exemple. Et tu avais Sam Lafferty qui était à peu près dans la même chaise. Minton avait tellement été impressionnant qu'on a fait, écoute, on a échangé Sam Lafferty contre pratiquement rien. On l'a échangé contre un choix de cinquième tour en 2024. On l'a échangé au Canucks de Vancouver et ça a permis de créer de la place aux jeunes. Donc, tu vois, dans cette situation-là, Minton n'était pas dans les plans du tout. Et là, finalement, on l'a échangé pour lui faire de la place. Donc là, je reviens. C'était dans le cas d'Owen Beck qu'on parlait de tout ça. Il a obtenu un excellent camp et que là, soudainement, montrent que tu peux te départir, par exemple, d'un Christian de Vorak. Bien, on ne peut pas l'exclure. Oui, je ne suis pas sûr que Christian de Vorak va connaître la saison de Sam Lafferty avec les Canucks, mais ça, ce sera pour une autre histoire, Marty. Écoute, on a tout... Tu sais, on suit quand même les espoirs. Tu les suis depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais il y a quand même certains joueurs auxquels on s'attache et qui deviennent un petit peu des espoirs chouchous qu'on aime suivre pour différentes raisons. Là, je fais référence à Bradley Nadeau. On a tous les deux dans notre ligue simulée. Ça, c'est sûr que ça l'aide. Mais ça reste qu'il y a quand même des joueurs qu'on aime voir évoluer et qu'on trouve que leur progression est intéressante. Et là, Bradley Nadeau, dans les derniers jours, a signé son premier contrat professionnel avec les Hurricanes de la Caroline. Tout ça survient après Scott Morrow qui l'a fait il y a quelques jours. Marty, c'est quoi la suite pour Bradley Nadeau? Parce que là, il y avait des rumeurs que c'était peut-être l'Océanique. Est-ce que c'est la Ligue nationale? C'est quoi la suite selon toi pour Bradley Nadeau qui n'aura fait que passer dans la NCA? Premièrement, Désol, je te dirais ça, c'est une surprise majeure. Je n'attendais jamais à voir Bradley Nadeau signer un contrat et je l'aime. Je le répète pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui nous suivent au podcast La Relève, ce n'était pas l'un de mai. C'était mon coup de cœur du repêchage 2023. Il était 20e dans notre liste. Il y a certaines personnes qui l'avaient dans ces eaux-là. Il y a les prospects entre autres, mais sinon, il était classé beaucoup plus loin. Il était classé davantage comme un espoir d'un deuxième tour. Finalement, les Hurricanes l'ont repêché. 30e, je pense. Oui, 30e si ma mort est bonne. Oui, mais c'est ça. Donc, on l'a repêché très tôt. Donc, vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. Mais je me suis toujours dit que c'est quelqu'un qui a besoin de deux ans dans la NCA. Parce que le coup de patin est extrêmement bon. C'est quelqu'un qui est fluide. Un tir sur réception dévastateur. Franchement impressionnant. C'est quelqu'un qui tire un bon tir des poignets aussi. Puis tu sais, ce que j'ai souvent parlé, c'est qu'il est très bon offensivement, mais défensivement, c'est quelqu'un qui s'impliquait beaucoup. Quelqu'un qui avait tendance à aller dans les coins, être extrêmement hargneux. Son bâton était très actif. Il était capable de créer beaucoup de chaos à ce niveau-là. Donc ça, je me disais, lui, c'est sûr que ça va être un attaquant top 6, mais qu'il va être utile pour d'autres choses parce qu'il est extrêmement intense. J'ai souvent parlé de son passé de fermier à Madahuasca avec son père, John Nadeau. Donc ça fait en sorte que c'est quelqu'un qui est habitué à travailler extrêmement fort, très jeune, dans des tâches quotidiennes. Chaque personne qui a déjà passé un peu de temps sur une ferme va comprendre ce que je veux dire. Donc lui, travailler fort, ce n'est pas un problème. Et tu voyais qu'il était intelligent parce que je me souviens entre autres, je crois que c'était Nicolas Croutier, notre ami de TVA Sports à qui il avait mentionné ça. Il avait dit, c'est certain qu'à 17 ans, je ne serai pas le même joueur qu'à 34. Mon rôle va être rappelé à changer donc c'est important pour moi de me développer à plein de niveaux. Donc ça, ça m'avait laissé dire, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui comprend exactement ce qu'il doit faire pour devenir le meilleur joueur possible. Je veux ce gars-là dans ma formation. Maintenant, c'est ça, le côté physique, c'est là que je pense que ça accrochait. C'est là que je me disais, je pense que la NCA, le fait que tu as moins de matchs, le fait que tu peux travailler un peu plus dans le gymnase, il va bénéficier de tout ça. Donc ça me surprend énormément de le voir immédiatement signer un contrat avec Plery Kings. Ça va être quoi le plan? Je suis un peu embêté, je vais être honnête avec toi. Clairement, il va diter des matchs avec Plery Kings cette année, c'est un peu le bonbon pour lequel on lui a donné un contrat, donc ça c'est évident. Mais à long terme, à 19 ans, évidemment que je ne veux pas le voir. Au minimum, Ligue américaine, je pense que le plan, je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'il commence la saison, la Ligue américaine l'an prochain. Tu vois comment ça se passe. Est-ce que justement le côté physique est correct? Parce que je l'ai regardé dans le tournoi de la NCAA, il a joué contre Cornell et Cornell a été une université intéressante pour évaluer un gars comme Nadeau parce que, oui, Cornell, ce n'est pas la meilleure université. Oui, Cornell, il n'y a pas une tonne de joueurs qui évoluent dans la LNH qui viennent de cette université-là, mais l'avantage qu'elle présente, c'est qu'on a des joueurs de 21, 22, 23. Donc, des joueurs assez âgés, donc plus gros physiquement et plus gros en gabarit, plus d'expérience également. Et je trouvais que Nadeau avait beaucoup de difficulté à se créer de la séparation, à se démarquer lorsqu'il était à un contre un. Je me disais, c'est correct. Dans deux ou trois ans, il va être parfaitement à l'aise. C'est normal. Il a simplement 18 ans. Mais je trouvais que c'était difficile. Donc, pour ça, je me dis, dans la LNH, je ne suis pas certain que ça va bien se passer au départ. Donc, c'est pourquoi j'aimerais le voir dans la Ligue américaine. Tu peux regarder pour voir comment ça va se passer au sein du... Là, on s'entend, les Hurricanes ne sont pas de club-école, donc on va devoir régler ce problème-là. mais éventuellement. Donc, comment ça va se passer dans la Ligue américaine? Tu lui donnes un cinq ou dix matchs. Ici, tu vois que physiquement, ça commence à être difficile et c'est là que la dimension est intéressante. Bradley Nadeau appartient dans la LHJMQ à l'océanique de Rimouski. Bradley Nadeau, c'est quelqu'un qui vient de Saint-François de Madahuasca, donc pas très loin d'Edmonston, donc très près de la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Il demeure à à peu près une heure et demie de Rimouski, donc il serait près de la maison et là, je le répète, l'océanique de Rimouski va accueillir la Coupe Memorial. Donc là, de te retrouver avec un ado, si ça ne fonctionne pas dans la Ligue américaine physiquement, tu peux très bien l'amener dans la LHJMQ et je te garantis des autres, si c'est le cas, il devient de loin le meilleur joueur de la Ligue puis il va être à surveiller à tous les niveaux. Ah ouais, non, ça c'est sûr et certain. Écoute, ce serait tout un coup de pouce à la Ciennique en pleine course à la Coupe Memorial l'année prochaine. Tu sais, tu sais comment ça fonctionne, la queue, je ne t'apprends rien, c'est un cycle, il tourne, tu veux te bâtir une formation, là, wow, tu débarquerais avec un franc-tireur élite qui viendrait jouer gratuitement, que tu n'as pas besoin de débourser pour acquérir. Ce serait assez spectaculaire de voir Nadeau avec Rimouski. Penses-tu que, selon toi, Marty, c'est-tu l'option la plus réaliste, rapidement? Rimouski ou la Ligue américaine? Rimouski. C'est embêtant, je vais être honnête, c'est dur à lire, je le répète, moi, je pensais vraiment, j'étais convaincu qu'il allait demeurer avec son frère Josh avec l'Université du Maine. Je pense que la Ligue américaine est peut-être le plus envisageable dans le sens que justement, tu vois comment il va se comporter physiquement, c'est quand même une Ligue un peu plus faible, donc il peut quand même s'éclater offensivement, il peut quand même développer de la confiance, quand même. Donc travailler dans le gymnase dans un contexte professionnel tout en s'exprimant encore une fois offensivement et là, si ça se passe bien, il n'y a rien qui empêche de le voir dans la LNH, dans les alentours de la fin de la saison prochaine par exemple. Puis tu sais, les Hurricanes ont une bonne équipe aussi donc tu sais, il va travailler avec beaucoup de vétérans, beaucoup de joueurs qui vont lui enseigner plein de choses donc ça c'est intéressant mais c'est pas sur celle-là que je vais parier parce que ça se pourrait vraiment... S'il appartenait à une autre équipe que Rimouski, je dirais l'inverse mais là, c'est une équipe près de la maison qui accueille la Coupe Memorial et il bénéficierait quand même de jouer dans cette Ligue-là. C'est là que ça me laisse dire que je ne peux pas y aller à 100% pour la Ligue américaine parce qu'il y aurait quand même énormément d'avantages à se retrouver. Parler de Rimouski, Marky, tu as eu la chance de rencontrer Alexandre Blais dans les derniers jours. Tu nous en avais déjà glissé un mot par le passé sur le podcast du joueur Alexandre Blais mais là, tu as écrit un article pour la Ligue canadienne de hockey. Oui, c'est ça. On en avait déjà parlé un peu brièvement puis ça m'a pris un peu de temps. J'ai manqué un petit peu de temps justement pour compléter cet article-là mais c'est ça. J'avais parlé à Alexandre Blais puis mon angle vraiment avec cet article-là pour les aventures de repêchage, allez le voir sur le site francophone de la Ligue canadienne pour ceux qui ont Twitter, Facebook, Instagram, n'importe quelle plateforme en français aussi de la Ligue canadienne de hockey. J'ai partagé ce que j'ai vu. Il y a des vidéos. Tu as des séquences également de lui en action. C'est sûr que ce n'est pas une analyse exhaustive quoi que ça s'en vient mais tu as quand même plusieurs détails. Ce qui était intéressant sur le point que je m'étais dit rappelle-toi je t'avais dit j'en dirai pas plus je vous reviendrai avec ça. C'était le point de Charles-Édouard Dastou. Charles-Édouard Dastou qui est un joueur de 6 pieds 2 pouces qui a 25 ans qui a terminé le meilleur buteur de la Ligue finlandaise cette année même au niveau des points a terminé 3ème derrière un pas très loin d'un certain Samy Nikou. Donc c'est pour dire à quel point je pense que ça vaut quelque chose. C'est quelqu'un qui est bon physiquement. C'est quelqu'un qui a une force offensive. Et il mentionnait que Alexandre Blais à 1 contre 1 il avait eu énormément de difficultés contre lui. Il disait écoute en bon français il dit toi là tu n'as rien pour attendre je vais retourner contre toi puis je veux on s'entend on parle d'un professionnel qui veut s'entraîner pour retourner en Europe donc il disait je voulais l'affronter il me rendait meilleur puis il dit je pense que je l'ai aidé à être meilleur mais il m'a rendu un meilleur joueur. Là on s'entend on parle de quelqu'un qui a 25 ans puis Charles-Édouard Dastou a joué 3 saisons dans la Ligue américaine aussi ça a toujours été quelqu'un de réputé pour son attaque Harry Muska à 20 ans c'était quelqu'un d'absolument dominant donc de voir que lui se disait écoute il m'a mentionné puis c'est gros il dit Pierre-Luc Dubois c'est mon meilleur ami j'ai joué avec lui dans le hockey mineur on vient du même coin j'ai joué avec Alexis Lafrenière 2 ans avec le Hocéanique de Rimouski puis il dit honnêtement je me demande si Alexandre Blais c'est pas le joueur le plus difficile que j'ai affronté à 1 contre 1 il dit il est fort sur la rondelle puis il dit il est extrêmement sur moi il bouge très rapidement il va à gauche finalement il va à droite pour revenir à gauche donc tu dois toujours être sur le qui-vive donc oui il est pas gros il est 5 pieds 10 pouces c'est 154 livres Alexandre Blais mais sa capacité je le répète à ne pas se faire frapper est impressionnante tu sais ce qui lui donne peut-être un avantage et le point de vue statistique est intéressant aussi il a quand même terminé dans le top 10 des pointeurs de la LHMQ donc allez lire ça c'est intéressant puis je trouve que ça tu sais mon angle on sentait ma spécialité c'est surtout d'amener du côté technique Joël Perreau l'entraîneur-chef de l'Hocéanique de Rimouski nous apporte de bons détails Dastou en donne de bons et évidemment j'ai parlé à Blais donc Blais est capable de m'amener sa perception par rapport à ce qu'il doit améliorer ce qu'il fait très bien et justement comment il a pu il a pu développer cette capacité-là malgré qu'il soit quand même assez petit à se démarquer au niveau au niveau des baguards en le contrôle et pour les gens qui l'ont oublié ou qui ne le savaient tout simplement pas Alexandre Péret sera admissible au prochain repêchage donc il sera à surveiller quelle équipe prononcera son nom lors de l'encant du 28 et du 29 juin prochain Marky, merci beaucoup pour un autre épisode du podcast La Relève merci à vous d'avoir été avec nous à la maison allez vous abonner sur les pages de la Ligue canadienne de hockey faites de même sur YouTube, Facebook et Twitter du podcast La Relève et on espère qu'on va se reparler bientôt Marky on espère pas cette semaine parce que là toi tu t'en vas du côté de New York tu vas aller voir Patrick Roy et les Allenders contre les Canadiens surveillez ça à BPM Sports ça va être intéressant et là je te... ouais ça va être le fun effectivement on part on part demain matin et on revient vendredi après-midi donc un beau gros trip à New York avec les auditeurs de BPM Sports pas beaucoup de sommeil qui nous attend dans les prochains jours mais ça moi je suis commencé à t'habituer c'est pas la fin du monde non c'est pas la fin du monde moi de mon côté des eaux je vais être parti également je m'en vais du côté de Bécamo on a eu une question par rapport à notre ami Alexandre t'arrives de là t'étais là la semaine passée ouais mais c'est ça la Côte-Mort des eaux c'est tellement un endroit magnifique c'est tellement un endroit relax c'est tellement un bel endroit au niveau naturel que je devais absolument lui retourner mais là je vais avoir c'est quoi t'as oublié ton chargeur de cellulaire là-bas puis tu te dis je vais aller le rechercher c'est quoi le plus drôle c'est que c'est vrai que j'ai oublié mon chargeur mais j'en ai deux j'en ai deux donc c'est pas un problème mais c'est vrai que je l'ai oublié il est présentement dans ma maison à côté du lavabo ça serait drôle blague à part je vais avoir un ami avec moi c'est vrai parce qu'on a la question présentement en commentaire notre bon ami Alexandre Réginbal qui est pas là parce que c'est souvent compliqué au niveau des horaires mais c'est encore un excellent ami je vais monter avec lui puis je sais qu'il y a des gens de la Côte-Nord qui nous suivent par moment on va lui montrer les bonnes places on pouvait être rassurés on va à Bécamo mais on va l'amener également du côté de ma maison de Tapport-Cartier donc on va l'amener de ce côté-là on va lui montrer comment ça se passe la plage Rochelois puis comment tu peux avoir de beaux endroits là-bas bon ça fait que le podcast la relève sur la route dans les prochains jours et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition puis on a bien hâte que vous soyez au rendez-vous merci beaucoup à vous d'avoir été en 6 grand nombre aujourd'hui en direct ou encore si vous voulez d'écouter cet épisode en différé sur nos différentes plateformes passez une belle fin de journée tout le monde et on se reparle bientôt ciao